Bonjour, je reçois une héroïne. Le prototype de ce que l'humain peut proposer de mieux est au plus grand. Une aventurière des temps modernes dont les capacités physiques, mentales et intellectuelles hors normes ont fait d'elle la première femme française dans l'espace, et la seule, ayant d'ailleurs rejoint en 1996 la station Mir, en 2001 la station spatiale internationale, et la première femme européenne déclarée apte à piloter un vaisseau Soyouz. Sur le retour, donc en état d'urgence. Voilà, cette tête plus que bien faite et bien pleine, dont le surnom d'ailleurs dans le milieu scientifique est BAC plus 19, c'est Claudie Aignuret. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Claudie Aignuret, il y a 11 jours, la fusée russe Soyouz, qui devait amener un russe et un américain à bord de la station spatiale internationale, a eu une panne de moteur au bout de 119 secondes de vol, au moment de la séparation entre le premier étage et le deuxième étage de la fusée. La capsule Soyouz est donc retombée sur Terre en descente balistique, et miraculeusement, les deux astronautes sont en vie. Mais tout ça, ça nous rappelle que l'aventure spatiale, c'est donc toujours une aventure où des hommes et des femmes risquent leur vie. En fait, les astronautes ne sont pas des scientifiques embarqués, comme on pourrait communément le considérer aujourd'hui. Mais en 2018, ce sont vraiment toujours des aventuriers et des héros ? On peut dire que ce sont des aventuriers, des professionnels, parce que nous sommes longuement entraînés. On est même préparés physiologiquement, puisque quand on s'entraîne en centrifugeuse, on s'entraîne régulièrement par exemple avec un plateau de 4G, qui est le facteur de charge habituel. C'est-à-dire 4 fois le poids de son corps. Qu'on ressent, ici probablement dans un cas de retour balistique, on est plutôt vers du 7-8G. Mais on s'entraîne aussi à 8G, sur de faibles périodes de temps. Alors, vous dites, on s'entraîne aussi. Cet accident, il a eu lieu sur une fusée Soyouz, Claudier Nuret. Or, vous êtes la première européenne qui a été déclarée apte à piloter un vaisseau Soyouz. Vous êtes commandant sauveteur sur Soyouz pour retour en état d'urgence. Votre premier vol sur Soyouz, c'était pour rejoindre, je l'ai dit tout à l'heure, la station Mir en 96. Ça veut dire que, par exemple, l'accident qui s'est produit il y a 11 jours, on vous a vraiment appris à y faire face ? Alors, j'ai eu la chance de passer plus de 10 ans de ma vie en Russie. Oui, à la Cité des Étoiles. À la Cité des Étoiles, près de Moscou, pour me préparer à ces deux missions que j'ai eu la chance de réaliser. Et j'ai eu la chance de voir plusieurs entraînements. Et j'ai eu la chance également d'avoir cet entraînement, effectivement... De pilote. De pilote-sauveteur. C'est-à-dire qu'on a toujours un vaisseau Soyouz accroché à la Station Spatiale Internationale, bien évidemment, pour évacuer la station en cas d'urgence. Quand vous dites qu'on a toujours la possibilité de la quitter, cette station spatiale, ça veut dire qu'il y a toujours un vaisseau amarré à la Station Spatiale. Comme un petit poisson pilote accroché à un grand. Oui, c'est surtout un sauveteur. C'est une capsule de sauvetage. Et j'ai eu la chance, effectivement, de passer cet entraînement et d'en recevoir la qualification. Et j'en suis très fière. Mais vous pouvez... Alors, Claudie Hénuré, le samedi 17 août 1996, à 15h18, précisément, heure française, vous avez décollé du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, à bord d'un vaisseau Soyouz qui allait s'amarrer deux jours plus tard à la Station Spatiale Mir. Je voudrais savoir ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez entendu derrière la visière abaissée du casque de votre scaphandre blanc, « Jazzy guy », qui signifie donc en russe « mise à feu ». Si vous me l'autorisez, c'est... Oui, on le prononce comment ? « Zajigarnie ». Ah ben voilà ! C'est la mise à feu. C'est beaucoup mieux. Et effectivement, c'est un mot important, et je le cite souvent, parce qu'on pose souvent la question de la peur au moment du décollage. On est longuement préparé. J'ai été sélectionnée en 1985 par le Centre National d'Études Spatiales, et j'évolais en 1996. Donc j'avais déjà pas mal de préparation et d'entraînement. Et ce qui fait que je me sentais en confiance par rapport à mes propres capacités, confiance dans l'équipage qui m'entourait, puis confiance dans le système que j'avais appris à bien connaître. Donc je me sentais prête, mais impatiente. Ah, impatiente ! Et donc, vous avez gagné. C'était vraiment avec impatience que j'attendais ce moment-là. En fait, on refuse d'avoir peur. Le rêve doit être plus fort que la peur, c'est ça ? C'est vrai que c'est un rêve, je pense, pour la plupart des astronautes. Moi, c'est un rêve qui m'est arrivé dans l'esprit. Quand j'ai eu la chance de voir, à l'âge de 12 ans, le premier pas de l'homme sur la Lune, en juillet 1969. Alors peut-être plus sur le fait que c'était jusque-là dans le domaine du rêve. Quelque chose que j'imaginais, mais qui était inaccessible. Et ce soir-là, ça devenait possible. Et donc, la transformation du rêve en réalité, je crois que c'est ça qui m'a ouvert un peu l'esprit et les portes. Et bien, on va, dans quelques instants, après une très courte pause, parler justement de cette transformation, de ce basculement, en fait, du rêve vers la réalité. Je reçois cet après-midi, Claudie Hénuré, héroïne de l'espace. A tout de suite. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, et l'invité d'Isabelle Morizet, aujourd'hui, a participé à notre série inédite 3h56, série Europe 1, créée à l'occasion du film First Man, le premier homme sur la Lune. Je reçois Claudie Hénuré, première femme française dans l'espace. Alors, chère Claudie Hénuré, tout le monde, en âge bien sûr de se souvenir, et bien, se souvient justement de l'endroit où il était le 21 juillet 69, à 3h56 du matin, heure française, moment où Nell Armstrong foula de son énorme botte blanche en dérivée de silicone, ancêtre sûrement des Moon Boots, et bien le sol lunaire. Vous, vous aviez 12 ans, et vous passiez vos vacances en famille, paraît-il, dans un camping de la Grande Motte. Il y avait un poste de télévision dans les parages ? Oui, il y avait un poste de télévision, noir et blanc sans doute, à l'extérieur de la partie du camping. Et effectivement, je crois qu'on a beaucoup de parents à cette époque-là. Mes parents nous avaient autorisés à regarder très tard la télévision, c'était un soir de vacances. Et donc, on a eu la chance, en plein air, je dirais, de voir à la fois la Lune dans le ciel, et puis sur cet écran, cette image un petit peu floue. Il y avait le premier plan, et puis il y avait ensuite la longue focale sur l'infini. Absolument. Et c'est là où cette sensation de l'inaccessible qui devient possible, du rêve qui devient une réalité, potentiellement, et de se dire pourquoi pas. Voilà, je crois que ça m'a ouvert la porte du pourquoi pas. Alors, ça c'est ce que vous vous êtes dit, mais votre père, par exemple, il avait un esprit scientifique, il était ingénieur. Vous vous souvenez de ces commentaires face à ce qu'il faut bien appeler la plus grande aventure humaine depuis la naissance de l'humanité ? Tout le monde était très enthousiaste, que ce soit des ingénieurs, comme vous le dites, ou que ce soit tout un chacun. C'était effectivement l'humanité qui franchissait un pas qui allait à la conquête d'une dimension supplémentaire. Et même, je dois le dire aujourd'hui, ces douze hommes qui sont allés sur la Lune entre 1969 et 72, cette période Apollo, et bien, nous, astronautes professionnels, aujourd'hui, on les considère, il en reste peu aujourd'hui, malheureusement, comme des pionniers, des héros, des personnes tout à fait différentes. Nous avons le grand privilège, nous sommes 557, je crois, aujourd'hui, à être astronautes. Mais si peu à être allés sur la Lune. Alors, on est 7,5 milliards d'habitants sur la planète bleue, notre Terre, 557 astronautes, et 12 seulement, qui ont marché sur l'autre astre que sûrement devait déjà regarder, très intriguer, l'homme de Cro-Magnon. Mais j'en reviens à vous, Claudie Hénuré. Vous étiez une enfant surdouée, qui a décroché son bac à 15 ans. Mais alors, ce qui est très curieux, c'est qu'à l'époque, il paraît que vous songez à devenir prof d'éducation physique. Oui. Vous, la future surdiplômée. Parce que j'étais sportive, je faisais de la gymnastique, parce que j'étais dans une famille de sportifs, que je passais beaucoup de temps à l'entraînement, et que le sport, c'était pour moi quelque chose qui était formidable, pour le dépassement de soi, avoir des règles de vie, une hygiène de vie. Il y a beaucoup de valeurs très intéressantes dans le sport, et j'avais envie de continuer à les pratiquer et de les partager. Seulement, comme vous l'avez dit, j'étais un petit peu jeune à l'époque pour intégrer des équipes de haut niveau, et donc je n'ai pas été accepté immédiatement. Donc il fallait que je patiente un peu. J'ai patienté en faisant médecine. C'est parce que vous étiez, voilà, trop jeune pour vous inscrire dans la filière, donc professeura d'éducation physique, que vous avez fait des études de médecine, et en fait, à seulement 20 ans, vous étiez déjà en cinquième année de médecine. Oui, parce que j'ai commencé très tôt, et j'ai choisi d'ailleurs une spécialité qui n'est pas sans rapport avec cette envie de comprendre et le fonctionnement du corps, puisque je suis médecin rhumatologue, et je suis traumatologue du sport, donc le sport est toujours dans ma tête, mais j'aime comprendre comment fonctionne le corps. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié aussi de découvrir la microgravité, comme chercheur, et comme astronaute vivant dans ce milieu particulier, parce que ça m'a fait prendre conscience de dimensions et de potentiels complémentaires de notre corps. Voilà, de vos thèses jusqu'à la réalité. Absolument. Voilà, mais alors, en fait, allez, on va dire d'une manière très concrète, je peux dire que le déclic du chemin vers les étoiles, Claudie Ignoré, il a eu lieu dans un couloir de l'hôpital Cochin, à Paris. Alors, vous êtes un jeune médecin, bardé de diplômes, on l'a compris, en biologie, en médecine du sport, en médecine aéronautique, spatiale, en rhumatologie. On est en 1985, et puis voilà qu'un beau jour, dans un couloir de Cochin, vous tombez en arrière devant un panneau, un panneau sur lequel est affiché un appel à candidature lancé par le CNES. Un appel à candidature pour devenir spationaute. Vous avez réfléchi combien de temps, en fait, avant de les appeler ? J'ai relevé tout de suite le numéro de téléphone pour demander un dossier, parce que, bien évidemment, ça avait complètement réveillé ce rêve d'enfant. Et j'évoquais tout à l'heure le « pourquoi pas moi ? ». Ben voilà, l'opportunité était là, du « pourquoi pas moi ? ». Bon, il y avait, peut-être pas beaucoup de chances d'être sélectionnés, parce que je crois qu'il y avait mille candidats et on a été sept sélectionnés. Mais il fallait tenter. On ne peut jamais dire qu'on n'a pas réussi si on n'a pas tenté. Juste avant de faire une courte pause, Claudie Hénuré, vous nous avez dit, effectivement, qu'il y avait eu mille dossiers envoyés pour cette candidature, cet appel du CNES pour devenir spationaute. Sept candidats seulement ont été retenus pour l'espace. Quatre pilotes de chasse, n'est-ce pas ? Et trois scientifiques, et parmi les scientifiques, les trois scientifiques, une seule femme, vous. La différence, vous pensez l'avoir marquée ? Comment pour avoir fait partie des sept élus sur mille ? Je crois qu'on était beaucoup plus que sept à mériter de devenir astronaute. Et puis, à un moment donné, il y a une forme de chance. Alors, où est-ce que ça se joue ? Peut-être dans certains examens médicaux, psychologiques, physiologiques. Il y en a eu beaucoup ? Ah, il y en a eu beaucoup. La séduction était très longue et très lourde, je dirais. Mais très intéressante par ailleurs. On apprend des tas de choses. Et puis, je crois après qu'on est aussi jugés sur la capacité à communiquer, à transmettre, à avoir envie de partager cette passion qui nous anime. Donc, des tas de composantes. Et j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont séduit le jury. Repos. Et on va parler tout de suite de cette chance. On fait une pause, on retrouve immédiatement Claudie Aigneré. Le week-end de 15h à 16h, Isabelle Morizet retrace le parcours de son invité. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. C'est en compagnie de Claudie Aigneré, première femme française de l'espace, qu'on voyage cet après-midi. Claudie Aigneré, comment réagissent vos parents quand leur fille, médecin, qui avait donc tout pour s'assurer une brillante carrière de mandarin, leur a annoncé qu'elle avait envoyé un dossier au CNES pour devenir cosmonaute. J'ai eu la chance vraiment à chaque instant de ma vie d'être entourée de personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont portée dans mes désirs sur les trajectoires que je choisissais. Mes parents, bien évidemment, frères et sœurs également, mes collègues à l'hôpital qui n'ont pas trouvé ça complètement huluberlue que je présente ma candidature. Et donc, voilà, pourquoi pas moi qui était ma règle était encouragée par le soutien et la confiance que les autres me témoignaient sur ce chemin-là. Alors, sur 1000 candidats ultra diplômés et ultra motivés, 7 seulement ont été retenus, dont vous. Mais comment vous expliquez Claudie Ennuré qu'il ait fallu patienter tout de même 11 années avant d'obtenir votre ticket pour l'espace ? 11 ans. Alors, j'ai été sélectionnée effectivement en 85 dans la catégorie des astronautes scientifiques pour mener à bien les programmes à bord. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui est typiquement féminin de se dire est-ce que j'ai toutes les compétences pour accomplir la mission ? Donc, j'ai passé une thèse de recherche fondamentale dans le domaine des neurosciences. C'est pour ça que j'ai mérité ce qualificatif de Bac plus 19. mais en fait, c'était pour moi pour me sentir à l'aise en ouvrant mon champ de compétences et d'expertise. Et je pense que pour réussir la mission, il faut mettre tous les atouts de son côté. Et voilà, à un moment donné, j'étais la bonne personne avec les bonnes compétences au bon endroit. Et ça, ça s'est produit en 92. Vous étiez la bonne personne, c'était en 92. Donc, eh bien, on peut dire que cette année-là, en 92, vous êtes devenue au sens latin du terme une extraterrestre. extra signifiant au dehors. Et vous êtes approprié l'espace donc en tournant en orbite autour de la Terre. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, on peut dire que l'espace est surtout devenu l'observatoire de la Terre ? Alors, c'est bien sûr un observatoire de la Terre. On est à distance de la Terre. Et moi, je dirais très volontiers que la conquête spatiale, elle est très courte. En 1957, le premier Sputnik, c'est un peu plus de 60 ans. Et que de se mettre à distance de la Terre a permis effectivement de la regarder, de la comprendre, de l'expliquer avec une vision qui n'était pas possible sur Terre quand on est collé, quand on a une vision et un horizon qui est notre horizon terrestre. Donc, je crois que cette conscience écologique, en fait, de la beauté et de la vulnérabilité de la planète, elle est née avec la conquête spatiale. Bien évidemment. Oui, mais alors, l'espace, justement, il évoque à la fois la paix et la guerre. Les nations coopèrent et en même temps, elles s'espionnent. D'ailleurs, l'accident du vaisseau Soyouz, il y a une dizaine de jours, a mis en lumière des débuts d'accusation de sabotage porté par les Russes contre les Américains. Alors, la Terre devenant de plus en plus petite, bientôt pour ses 8 milliards d'habitants, est-ce que réellement la guerre des étoiles peut avoir lieu ? Avec par exemple, je ne sais pas, des satellites portant des armes nucléaires ? Alors, je crois que ce qui régit la plupart des actions aujourd'hui entre les pays coopérant dans le domaine du spatial, c'est cette utilisation pacifique de l'espace. Et en tout cas, dans le domaine que je vais évoquer maintenant, c'est bien évidemment celle qui est importante. Donc, j'espère que la sagesse des hommes et des gouvernements feront qu'on n'ira pas vers des attitudes agressives utilisant l'espace. Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, la Station Spatiale Internationale est financée par 15 pays, n'est-ce pas ? Donc, on peut dire que c'est une copropriété dans l'espace. Voilà. L'espace, c'est aussi une porte ouverte vers au-delà les frontières. Ce n'est pas simplement regarder sur la Terre, c'est regarder au-delà, ce qu'on appelle chez nous le deep space, l'espace lointain. Alors, on s'est fixé des objectifs pour des satellites automatiques, des sondes scientifiques. Et par exemple, l'Agence Spatiale Européenne va très très vite lancer Bépy Colombo pour aller voir Mercure. Une sonde par cœur vient d'être lancée vers le Soleil. On a tous en mémoire Rosetta qui s'est posée sur la comète il y a quelques années. Ou Ayabouza qui est allée faire atterrir une petite mascotte sur un astéroïde. Donc, tout ça, c'est de la connaissance absolument extraordinaire qui repousse toutes ces frontières du savoir aujourd'hui. Et puis, l'espace habité. Alors, l'homme dans l'espace, c'est été depuis pas mal d'années, l'orbite basse. À peu près 400 kilomètres. C'est là où se situe la Station Spatiale Internationale aujourd'hui. Et vous avez raison de dire que la station, c'est aussi un formidable outil diplomatique. Diplomatique parce qu'effectivement, beaucoup de pays collaborent à la fois pour son assemblage, sa construction. Et quand j'ai évoqué tout à l'heure dix années passées en Russie dans une période où les changements culturels étaient importants. Quand je dis changements culturels, c'est des changements de culture technologique, c'est des changements dans la culture de confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre. Et tout ça, ça a marché formidablement entre le début du premier module de la Station Spatiale Internationale en 1998 et voilà, 20 ans après, 2018, ça fonctionne. Et bien évidemment, les missions plus lointaines, Mars et la Lune, ça ne peut se faire qu'en coopération globale, internationale, pacifique. Alors, cher Claudie Ignoré, il est temps de plonger dans l'aventure sidérante qui a représenté votre entraînement auprès des cosmonautes donc dans la Cité des Étoiles, près de Moscou, tout en apprenant la langue de Tchékov. On va faire une courte pause, on retrouve notre héroïne première européenne déclarée apte à piloter un vaisseau Soyouz et qui a volé dans la Station Mir ainsi que dans la Station Spatiale Internationale et puis on va parler de la Lune et puis on va parler de Mars. C'est passionnant. Bon, la Cité des Étoiles, déjà dans une première étape comme si vous y étiez, et bien c'est dans un instant avec Claudie Ignoré. Je reçois Claudie Ignoré, aventurière de l'espace et vraie héroïne des temps modernes. Cher Claudie Ignoré, bon, la plus formidable aventure humaine depuis la naissance de l'humanité, c'est bien d'avoir imaginé pouvoir un jour changer d'astre et se poser comme ça sur cette Lune qui sûrement intriguait déjà l'homme de Cro-Magnon. Alors vous, vous n'avez pas marché sur la Lune mais vous êtes une femme de l'espace qui a tourné autour de la Terre. Mais pour se retrouver dans un vaisseau Soyouz, dans la station Mir ou dans la station spatiale internationale, bien évidemment, il faut une formation et un entraînement que nous, misérables terriens, ne pouvons même pas concevoir. D'abord, Claudie Ignoré, je voudrais savoir, franchement, si on n'est pas virtuose des mathématiques, on ne viendra jamais astronaute, quelle que soit la détermination et les autres compétences ? Non, je ne dirais pas les choses comme ça. Je crois qu'on a la capacité d'apprendre à apprendre des choses nouvelles à chaque instant de sa vie. Pour peu qu'on soit curieux qu'on se pose des questions et qu'on pose des questions aux autres et qu'on apprenne des autres. Donc, moi, j'étais scientifique, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas ingénieur, mais j'ai appris tous les systèmes d'électrolyse de l'eau à bord de la station, de plateformes géostabilisées. Donc, j'ai acquis une culture que certains diront vernis, mais enfin, qui me permettait, moi, de me sentir à l'aise avec les systèmes d'ingénierie de la station. Parmi les astronautes, vous allez rencontrer des pilotes de chasse et des pilotes d'essais. Vous allez rencontrer des ingénieurs dans le domaine de l'aéronautique ou des ingénieurs d'autres types de formations. Donc, on rencontre vraiment différents profils et bien évidemment, il faut être persévérant, déterminé, curieux et en ayant envie d'apprendre des travailleurs. Alors, dès qu'on arrive à la cité des étoiles, qui se trouve d'ailleurs dans la ville russe au nom complètement imprononçable, alors moi, je vais dire Tchk'olkovo, mais comment le dit-on en russe ? Tchk'olkovo, c'est Svignyikorodokr, la cité des étoiles là-dessus. D'accord. Donc, dès qu'on arrive dans la cité des étoiles, tout en apprenant, comme vous l'avez fait, le russe en accéléré, c'est-à-dire en deux mois, il faut prouver aux instructeurs russes qui en ont vu d'autres qu'on n'a peur d'aucun entraînement qui, à nous, paraît complètement sadique. tournant la tête en bas, des exercices vestibulaires où tout le monde paraît-il vomit. On n'a pas peur d'être suspendu à un plafond avec des cordes métalliques dans un scaphandre qui pèse quand même 100 kilos. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir en danger ? On n'a pas peur d'être au fond d'une piscine quand on se prépare à une sortie extravéhiculaire puisqu'on répète dans un grand bassin où est émergée la station spatiale. Et puis, je dirais, moi, ce qui était le plus impressionnant, c'était ces longues séances passées en simulateur dans le vaisseau Soyouz de la mission avec justement ces phases qui peuvent être non-nominales. Un accident au décollage ou dans la phase dynamique de la mission ou au moment du retour des pressurisations, feu, fuite de carburant avec une panne toutes les 20 minutes et moi, je vous promets... Mais tout est fait dans les simulateurs vraiment comme ça risque d'arriver dans l'espace. Oui, on est vraiment bien préparé avec toutes les situations non-nominales et moi, je l'ai souvent dit, ma mission spatiale était beaucoup plus facile qu'un entraînement. J'étais bien préparé. Alors, un beau jour enfin et parce qu'on n'a pas réussi à entamer votre résistance, eh bien, on vous a fait savoir que vous allez monter dans un vaisseau spatial pour une mission dans la station Mir. Alors, pour vous, Claudie Ignoré, le baptême de l'espace, il a eu lieu le 17 août 1996 lorsque, quelques minutes après le décollage de Baïkonour, vous vous êtes retrouvés donc en orbite à à peu près 400 kilomètres au-dessus de la Terre, n'est-ce pas ? Dans une capsule propulsée à 28 000 km heure. Mais avant cet électrochoc, avant de décoller, il y a toute une série de rituels que je trouve absolument hallucinants dont personne, personne jamais ne parle et que j'aimerais qu'on évoque avec vous. D'abord, la veille du départ, pour conjurer, paraît-il, le mauvais sort, eh bien, il est obligatoire de regarder le film Le Soleil Blanc du désert. On n'a absolument pas droit d'y déroger. Pourquoi ce film ? Alors, la légende dit que ce film, Yuri Gagarin, l'aurait vu avant son départ et ça reste donc quelque chose d'un peu sacré. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait vrai parce que je ne suis pas sûre que les dates correspondent mais en tout cas, c'est ce qui fait partie de l'environnement. Et ce film, eh bien, oui, je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu comme astronaute numéro un, je l'ai vu comme cosmonaute doublure, mais je ne l'aurais pas raté ni je ne serais pas partie avant la fin du film pour tout l'or du monde. On vous a fait planter un arbre dans l'allée des cosmonautes. Vous avez visité la petite maison de Gagarin où, paraît-il, il a passé sa dernière nuit avant son fameux vol. Il y a un autre rituel incenso qui est conservé. Il paraît que le bus qui emmène les cosmonautes s'arrête obligatoirement à l'endroit où Gagarin est censé avoir fait une pause pipi avant d'embarquer dans l'espace. Oui, l'arbre, la maison de Gagarin et de Corlieff, l'arrêt de l'autobus en direction du pas de tir. C'est vrai que ce sont des étapes qui rythment ce passage et qui, effectivement, sont importants pour nos astronautes. Je crois que cette partie humaine un petit peu sacralisée de notre aventure et on le porte pour nous, on le porte pour les autres aussi quand on sait qu'on est moins de 600 par rapport à des milliards d'individus sur Terre avoir eu le privilège de voler. Mais voilà. Alors, Claudie et Nuret, quelques heures avant d'embarquer dans la fusée, l'équipage est désinfecté des pieds à la tête, on vérifie une dernière fois l'étanchéité des scaphandres, puis pour vous diriger sur le pas de tir où se trouve la fusée, donc vous gagnez la capsule qui se trouve à plus de 40 mètres de hauteur par un petit ascenseur, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui vous installent en position foetale paraît-il sur le siège de cette capsule. Ça se passe comment ? Avant que vous soyez bouclé, verrouillé. Effectivement, c'est le dernier moment quand on s'installe dans l'ascenseur après avoir salué sur la petite échelle tous ceux qui nous accompagnent jusqu'à ce moment majeur. On monte dans l'ascenseur et là, il y a deux personnes qui nous attendent avec les coutilles ouvertes pour qu'on s'installe dans le siège. Un vaisseau Soyouz, c'est vraiment tout petit. On est trois membres d'équipage, donc on est très très serrés. Chaque centimètre est compté, donc il faut vraiment bien s'installer. Bien s'installer en étant aussi suffisamment confortable pour passer six heures dans cette position-là avec votre scaphandre, alors que votre scaphandre avec les genoux recroguillés dans cette position fétale, dans ce baquet, en fait, qui a été taillé à votre mesure. Donc une installation qui est très très précise, être sûr qu'on a tout avec soi et puis vérification, effectivement, de la façon dont on est sanglé parce que c'est hyper important, la façon dont on a un atout au niveau du scaphandre qui fonctionne bien avant que cette personne ferme les coutilles. Voilà, et quand vous entendez le fameux, que je ne sais pas prononcer, Zagégaï, qui signifie mise à feu, il y a donc 1500 litres de carburant qui sont consommés par seconde pour que la fumée s'élève dans les airs et à ce moment-là, Claudie, ignorez-vous ? Vous vous sentez encore humaine ou plus tout à fait ? On se sent, je crois, surtout très très concentré à suivre chacun des paramètres qui nous est transmis, soit par le sol, soit par les informations qu'on reçoit en direct. On sait que ces phases dynamiques de la mission sont les phases les plus dangereuses, que quand tout se passe bien, tout se fait en automatique, mais que si toutefois quelque chose ne se passe pas bien, on est amené à reprendre en manuel certaines phases de la mission. On fait une courte pause et on continue de voyager dans l'espace avec cet après-midi mon invité, Claudie Aignuret. A tout de suite. 15h38, il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit avec vous, Isabelle Morizet et votre invitée, Claudie Aignuret. Claudie Aignuret, First Man, le film de Damien Chazel qui nous compte l'aventure qui a amené le premier homme sur la lune est sorti mercredi en salle. Ryan Gosling incarne Neil Armstrong et les critiques sont absolument dithyrambiques sur ce film. Est-ce que vous êtes friande de ce genre de films comme Gravity, Sol sur Mars, Apollo 13, Interstellar ? Je vais en citer un de plus qui a percé mon adolescence. C'est 2001 Odyssée de l'espace. Le plus lyrique. C'est le film qui a nourri ce désir, ce rêve, ouvert l'imaginaire parce que c'est vraiment quelque chose qui emmène très loin. Après, j'ai vu les autres films et c'est vrai que First Man est intéressant parce que d'une part il montre que ces astronautes de la Lune et en particulier Neil Armstrong sont vraiment par le caractère pionnier des héros, de véritables héros. Moi, je me considère comme astronaute professionnel mais par rapport aux astronautes d'Apollo et de Gemini auparavant ou Yorick Agarin, ce sont des héros ces premiers. Alors justement, First Man met en scène l'Odyssée de Neil Armstrong mais Armstrong n'est pas seulement si j'ose dire le premier homme qui a marché sur la Lune. Avant cela, il a réussi le tout premier amarrage dans l'espace. L'amarrage, je le rappelle qu'il consiste à faire se rencontrer et à rendre solitaire deux enjeux qui volent à des vitesses démentes dans l'espace et puis comme dans l'espace il n'y a pas de gravité, c'est complexe. Est-ce qu'il est arrivé qu'un vaisseau spatial n'arrive pas à s'accoupler à une station spatiale ? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Il y a différents types d'amarrage. Un amarrage tout à fait nominal ça va se faire de façon automatique et effectivement c'est deux vaisseaux qui sont à 28 000 km heure mais qui ont une vitesse relative pratiquement annulée de façon à pouvoir viser de façon précise la cible. Alors parfois le mécanisme automatique ne fonctionne pas complètement et c'est là où cet apprentissage, cette formation comme astronaute ingénieur qui a la capacité de reprendre l'amarrage en manuel est important et c'est arrivé à plusieurs reprises et puis aujourd'hui on peut accueillir sur la station spatiale internationale un vaisseau en le capturant avec un bras robotique qui va ensuite l'amener avec précision dans le nœud d'amarrage. Donc voilà il y a différentes techniques. Alors Claudie Nuret Armstrong donc premier homme qui marche sur la Lune a été le premier homme à réussir un amarrage dans l'espace. J'ai appris que l'agence spatiale européenne commence à réfléchir très sérieusement en fait à la possibilité d'installer sur la Lune une base qui serait une base permanente permettant de préparer les missions donc pour des destinations infiniment plus lointaines comme Mars par exemple. Est-ce que vous seriez partante ? Alors aujourd'hui toutes les agences spatiales dans le monde et j'agrandis la famille avec laquelle on a discuté jusqu'à présent les Etats-Unis la Russie le Japon le Canada l'agence spatiale européenne et les agences nationales européennes à la Chine à l'Inde tout le monde a des projets pour aller sur la Lune et même dans notre jargon on ne dit pas back to the moon on dit forward to the moon aller vers l'avant et effectivement il y a plein de projets qui sont en train de se mettre en oeuvre nos collègues américains sont en train de penser à développer une infrastructure autour de la Lune en orbite 6 lunaire qu'ils appellent le Gateway c'est un portail vers l'espace lointain comme vous l'avez décrit qui permettra d'aller vers d'autres destinations et puis penser à partir de ce portail ou directement accéder à la surface de la Lune dans des infrastructures qui seront des infrastructures effectivement d'habitat permanent pour un équipage mais tout ça dans un avenir relativement proche 20 ans oui bien sûr parce que effectivement il n'y a pas seulement ces agences institutionnelles classiques gouvernementales qui traitent de l'exploration mais vous l'avez vu venir et vous l'avez entendu des entreprises privées sont aujourd'hui intéressées de participer on sent que voilà les entreprises privées sont en train de joindre leur force aux agences institutionnelles pour faire de ce qui est rêve une réalité la Lune banlieue de la Terre dans la sphère terrestre effectivement avec même à penser une économie autour de la Terre qui pourrait être une économie de l'orbite basse tout autant qu'une économie lunaire puisque certains pensent à l'exploitation de ressources certains pensent à du tourisme spatial mais moi c'est vrai que ce sujet là me paraît très important parce que ça peut permettre à notre humanité d'essayer de penser demain un demain assez proche et je pense que des équipages qu'il y en aura autour de 2030 probablement donc c'est demain matin ce sont nos enfants qui sont à l'école aujourd'hui ou même qui sont déjà en train de démarrer leur carrière professionnelle qui seront les artisans de la réussite de ça Carla pourrait par exemple c'est une scientifique c'est une scientifique mais elle ne veut pas être astronaute bon c'est peut-être que voilà un papa et une maman astronaute ça fait beaucoup pour une jeune fille de 20 ans qui veut trouver sa voie propre et je le comprends très bien mais les sciences et les technologies et l'ingénierie l'intéressent beaucoup mais ce que je veux dire c'est que c'est la génération aujourd'hui qui peut participer à un projet absolument extraordinaire que je considère moi comme un projet de civilisation un projet de société et puis pour préparer l'avenir on retrouve tout de suite Claudie Hénuré c'est en compagnie de l'astronaute Claudie Hénuré qu'on voyage cet après-midi en fait Claudie Hénuré on vous a envoyé dans l'espace pour y trouver Dieu et vous ne l'avez pas trouvé j'ai évoqué tout à l'heure ces héros que sont les pionniers de la conquête lunaire avec l'émission Apollo et on sait qu'effectivement ça bouleverse complètement un esprit humain d'avoir cette possibilité d'accéder à quelque chose qui est inaccessible et certains ont développé ce qu'on a appelé le overview effect voir la planète de loin penser autrement l'humanité l'infini les mystères des origines on n'en revient pas indemne n'est-ce pas on n'en revient pas indemne parce qu'effectivement on a une vision totalement différente de la planète de la vie en commun de cette aventure extraordinaire qu'on a vécu et qu'on vit donc non personne n'est indemne d'un vol spatial mais l'objectif de ces missions c'est d'apprendre de faire bien évidemment la recherche scientifique dans un domaine qui est non reproductible sur Terre on ne sait pas s'affranchir de la gravité après chacun revient de cette expérience en y transmettant à la fois effectivement ces aspects de recherche ou de développement technologique ou d'expertise à contrôler un robot depuis l'espace voilà mais moi je reviens aux grandes questions existentielles parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas avec cette philosophie voilà vous n'êtes pas croyante mais est-ce que finalement l'inexplicable lorsqu'on le regarde de là-haut est-ce que cet inexplicable rapproche de ce Dieu qu'on ne trouve pas tout de même moi je dirais que ça donne foi en l'humanité alors foi en l'humanité l'humanité c'est l'humanité dans toutes ses dimensions donc ça peut aller dans des dimensions transcendantes donc je ne nie pas la possibilité d'avoir voilà des pensées ça donne foi en l'humanité même quand on voit par exemple depuis une station spatiale brûler l'Amazonie on voit la déforestation on voit tout ce qui entame cette planète si fragile isolée comme ça dans l'univers je suis d'accord avec vous sur ce constat mais par contre il ne faut pas baisser les bras sur la capacité qu'on a à s'éduquer à cette responsabilité à cette citoyenneté de la terre et de cet univers qu'on a à préserver et moi je veux être justement au service de ceux qui permettent de prendre conscience de se donner les outils pour agir que ce soit individuellement ou que ce soit de façon collective si j'ai accepté par ailleurs des responsabilités politiques à un moment donné c'est parce que je pense que cette action publique est en capacité de transformer les choses mais il existe une crise du secteur spatial c'est une réalité ou pas ? il existe une transformation du secteur spatial comme il y en a beaucoup elle n'est pas d'ailleurs complètement étrangère à la mutation numérique dont on parle beaucoup aujourd'hui donc il y a tout un tas d'évolutions qui sont pas uniquement spécifiques au milieu spatial et donc oui il y a ce qu'on appelle un new space ce qu'on appelle un space 4.0 mais qu'on entend aussi dans d'autres types d'activités que ce soit en biologie que ce soit dans le monde de l'automobile la mobilité de la transition énergétique on est dans un monde en mutation où la transition c'est pas encore complètement faite et le spatial est à la fois un outil va impacter sur ces transformations et va lui-même être impacté par les transformations qui sont autour mais c'est intéressant dans ce monde en mutation justement Claudie Hénuret il y a un projet qui vous tient très très à coeur qui a pour nom Moon Village il faut nous expliquer alors c'est pas encore un projet c'est un concept il y a vraiment une volonté de multiples utilisateurs qui montrent leur intérêt pour aller sur la lune y vivre y travailler apprendre à se développer et je me dis que essayer de penser de façon cohérente synergique l'arrivée de ces différents utilisateurs avec ces différents usages scientifiques d'exploitation technologique de faire village de cette petite humanité sur la lune ça c'est un joli concept qui m'intéresse beaucoup alors c'est peut-être cette foi en l'humanité que j'évoquais précédemment et c'est pour ça que je promeux assez activement ce concept cette vision d'un village lunaire le Moon Village se dire plutôt que d'y aller chacun séparément avec chacun son objectif et son moyen d'accès si on essayait de penser pour une fois tranquille on a encore un petit peu de temps on a les outils technologiques pour y parvenir comment on peut se coordonner pour être à la fois respectueux de ce que chacun souhaite faire parce que c'est normal qu'il y ait des intérêts différents mais qu'on soit aussi respectueux de ce bien commun et ce patrimoine de l'humanité avec le projet de l'agence européenne spatiale de base permanente sur la lune je pense que pour l'humanité telle que je la conçois et telle que je souhaite que nos enfants se projettent dans l'avenir on puisse prendre le temps d'essayer de réfléchir ensemble cette étape qui va être une étape importante essentielle de notre humanité pas simplement comme une visite mais qui est là franchir un pas complémentaire d'expansion de notre humanité alors pensons-le en essayant d'y faire village et je trouve qu'on essaie de penser en villageois de quelque chose qu'on partage c'est un joli concept que j'aime servir vous les regardez comment les ciels étoilés d'été Claudie et Nuret alors ils sont magnifiques les pieds sur la terre ferme ils sont magnifiques et ils me plaisaient déjà beaucoup avant le vol ils me plaisent encore plus après le vol mais ils m'ont beaucoup beaucoup plu pendant le vol quand je regardais par le hublot non plus côté terre où la vision était magnifique et magique de cette planète bleue et blanche mais quand je regardais côté cosmos et où j'avais l'impression d'être dans le cosmos on s'arrête sur cette phrase nous y sommes dans le cosmos grâce à vous merci infiniment pour ce voyage Claudie et Nuret je vous dis à très vite vous nous parlerez pour l'instant de ce concept Moon Village qui va devenir un projet à bientôt merci 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 à bientôt